bonsoir mes enfants bonsoir mes petits enfants j'apprends depuis quelques temps le ouai pour que notre langue se pérennise il faut que de temps en temps nous qui sommes les plus âgés on enseigne notre langue à nos enfants et à nos petits enfants car un homme sans racine l'ombodernisme c'est un homme qui est perdu alors j'ai en fait des vidéos sur le nom des nombres sur la salutation sur le nom des animaux et ainsi de suite depuis quelques temps j'ai décidé de faire aussi à partir du livre français le cp1 des années 2000 donc leçon après leçon j'enseigne donc j'ai traduit en way donc les leçons qui sont dans ce livre là aujourd'hui nous on fait la leçon 4 je voudrais rappeler que j'utilise l'accent les facoblis mais si vous êtes guérez ou l'appel de guérez ou l'obé de cuibli et autres c'est la même langue mais ce sont les accents qui changent comme en français à l'accent de marseille l'accent de paris donc j'utilise l'accent les facoblis mais si vous êtes d'une autre région ce n'est pas grave vous pouvez toujours l'apprendre donc on va donc suivre pour cette leçon 4 dans ce livre de cp1 avec à partir de ce livre cp1 merci merci nous allons donc apprendre encore la langue web comme je l'ai dit à partir d'un livre de cp1 livre de lecture cp1 en côte d'ivoire dans les années 2000 donc aujourd'hui nous sommes à la leçon numéro 4 et il ya un dessin pour illustrer voici donc le dessin en bas du dessin il ya ce qu'on appelle une phrase mais la phrase à ma porte une cuvette encore c'est écrit encore une deuxième fois à ma porte une cuvette cette phrase là on va la traduire dans langue web donc à la langue web c'est à ma blé king et répète à ma blé king et ok on va traduire mot à mot donc traduisons mot à mot la phrase à ma porte une cuvette en langue web à ma c'est un nom propre ça reste à ma porte c'est blé une cuvette c'est king et je voudrais rappeler que les web ne met pas de déterminants donc une cuvette c'est simplement king et nous allons passer à la page suivante dans le livre à la page suivante elle est le nom de quelques objets donc une paire de lunettes alors je vais traduire ça dans la langue web c'est gris pays tédé je répète gris pays tédé si on traduisait mot à mot ce nom là ça veut dire ce qu'on met sur les yeux le 2 le deuxième mot c'est une tenue en way on va dire oublier nous allons continuer le troisième mot c'est la lune à lune en way on dit tchou une culotte une culotte en way on dit soïti et je reprends soïti et c'est à dire mot à mot ça signifie pas trop coupé le dernier mot c'est une allumette donc dans la langue web on dit tac là je vous vous remercie